Musique Nous sommes devant des oeuvres de cette bête justement 60-68 qui appartenait au GRAM, au groupe de recherche d'art d'Israël. Alors la première chose qui évidemment s'impose, c'est que ce sont presque toutes des oeuvres noir et blanc. Oui, effectivement, la démarche première des membres du groupe de recherche d'art d'Israël était de créer une sorte de vocabulaire ou d'alphabet noir et blanc à la suite des propositions de Vazarelli, mais avec une différence fondamentale absolument rigoureuse et systématisée. Il n'y avait aucun accident subjectif dans ces compositions et tout était déjà, en 1959, rigoureusement programmé. Tu veux dire, il n'y a aucune émotion, rien ne pouvait entrer en jeu dans la construction du tableau ? Non, l'émotion, si elle devait exister, ne pouvait exister qu'à travers le spectateur éventuellement, mais jamais par les créateurs lui-même. D'où venait cette position, cette espèce de regret par rapport à la définition d'artiste, disons, romantique ? C'était une des finalités, un des points essentiels du groupe de recherche d'art visuel. C'était un peu de démistifier l'art et le mythe de l'artiste, en tant que personnage extraordinaire. On voulait démontrer, dans notre démarche à l'intérieur du groupe de recherche d'art visuel, qu'un artiste, c'était finalement un homme comme un autre, et qu'il n'était pas nécessaire de l'entourer d'une sorte d'auréole supérieure, et qu'à travers cette constatation, une démarche artistique était une démarche, à l'impression scientifique, simple, cohérente et mesurable. Alors, il y a une chose aussi qui frappe, c'est, bon, toujours dans cette période de 1668, c'est que là, par exemple, nous avons une toile, en art et blanc, mais nous avons également d'autres œuvres qui sont, ou à dire des objets, par exemple celui-ci. Oui, alors, également, très rapidement, après les recherches en art et blanc, le groupe s'est attaché au problème, disons, de la participation active des spectateurs, qui était, je crois, l'apport essentiel du groupe, qui a été développé et a été quand même une révolution. Il ne faut pas l'oublier, les tendances artistiques tachistes, les artistes traditionnelles, pro-différies à cette époque-là, et l'art a été considéré comme une sorte de chose, de tact. Alors, le groupe a décidé que l'œuvre devait être offerte au spectateur et qu'il devait participer à sa transformation. Alors, en ce qui concerne, comment le spectateur intervenait-il ? Alors, le spectateur avait deux possibilités, soit se déplacer devant l'œuvre, et le déplacement crée le mouvement virtuel, si vous voulez, en quelque sorte, une sorte de moirage. On met un petit truc, une voiture sous un fond d'autoroute, qui perçoit l'interférence de l'alustrade à une certaine distance et crée un effet de moirage. Vous avez le même phénomène ici. En se déplaçant, on reconstitue le mouvement, qui lui-même a été fractionné au départ et donne l'impression d'une respiration de rond qu'on ne sent plus. Et ça, en fait, c'est construit dans une chose comme ça. C'était un fond de bain, de noir et blanc. Alors, c'est ça, mais ce qui m'intéressait bizarrement tout, c'est que la proposition visuelle, elle va être extraordinairement simple, et du technique essentiel, ça ne m'intéressait pas. Il y a là une structure noire et blanche, légèrement décalée, de serre plus concentrique, avec des lignes verticales, et devant ce fond noir et blanc, se trouve placé un réseau de fils vinélique, espacé rigoureusement. La distance qu'il y a entre ce premier plan et le fond, qui est le déplacement des spectateurs, crée le mouvement réel. Plus nous sommes loin, plus le recouvrement se fait, disons, parallèlement au motif au fond. Plus nous sommes près, moins le motif est en mouvement. Et ça, par exemple, ce cercle, c'était une œuvre, on exposait, les spectateurs aussi intervenaient. Oui, alors ce cercle est une chose, disons qu'il n'avait pas de caractère, disons, un caractère plus humoristique, plus gadget, plus gadget, moins sérieux. C'était dans le cadre des labyrinthes que le groupe a réalisé dans le monde de VEI, il y avait des objets à manipuler, et que les spectateurs pouvaient bien tourner, et ainsi s'appeler, et voir la répartition aléatoire des caractères dégringolées à travers ce cercle régulier. Sous-titrage ST' 501 Tous ces objets avaient été fabriqués avec beaucoup d'amour et de passion pendant cette période des groupes de Charles-Barris-Bell. D'ailleurs, nous n'étons pas les seuls. Il y avait un petit peu de furie de luminosynétiques pendant ces années-là, où tout le monde fabriquait des boîtes lumineuses avec des objets qui bougent, des boutons, des... Tout ça, c'était très volumineux, très encombrant, très fragile, difficile à expédier dans les verts pays, et surtout, pas de services à pré-vente, et ça posait donc des problèmes commerciaux absolument instrumentaux. Le fait d'utiliser les noms, les chiffres, les mathématiques, tout ça ne me génère rien dans l'art, mais j'ai peut-être une vision un peu romantique de l'artiste, bête, un peu de bête, foncier, mais il y a une chose quand même qui me trouble, c'est cette volonté absolument d'écarter, de bannir tout accident, tout hasard, au niveau de la création même. Et je voudrais qu'on vienne un petit peu là-dessus. C'est un problème très vaste, effectivement, parce qu'on rejoint là les complications de la nature elle-même. Et selon les dimensions ou l'échelle où on pénètre à l'intérieur de la nature, on s'aperçoit qu'elle est tantôt organisée, tantôt désorganisée. Je pense, moi, que parmi le vaste pandorama des peintres, on se retrouve devant la même situation. Certains peintres préfèrent travailler avec l'ordre, certains autres préfèrent manipuler le désordre. Moi, je pense que la structure de départ va être quand même organisée, c'est pour ça que je choisis l'ordre. Donc, il est bon. On se retrouve aussi cette phrase à peu pas tôt, mais enfin, on peut la séparer, on dit que, on va souvent dire au cas que l'art commence à être la vraie nature, ça, peut-être, justement. Je suis absolument, enfin, je ne suis pas du tout d'accord avec cette notion. Je pense au contraire que dans la nature, déjà, se trouve inscrit une série de constantes et que l'homme retrouve, que l'artiste redécouvre après coup. Je ne vais pas donner d'exemple, mais enfin, on sait très bien que les structures moléculaires, les structures cristallines, les nombres, les fibonacci, les nombres d'or, sont des constantes de la nature. Elles existent bel et bien quand on regarde une fleur de tournesol, on regarde les nombres de, comment dirais-je, de graines qui tournent dans un sens et dans l'autre, on s'aperçoit que ce sont des constantes mathématiques très rigoureuses et que l'homme, après coup, s'approprie à sa façon. 54, il y a une vingtaine d'années dans ce domaine. Est-ce que vous vous pouvez dire que tu as écarté définitivement de subjectivité de ton travail ? Alors, je parle toujours du principe que dans la recherche elle-même, la subjectivité doit être écartée. Par contre, le spectateur, lui, peut apporter sa subjectivité au moment de la perception de l'œuvre. Et ça, c'est une différence fondamentale. Ce n'est pas à l'artiste de se mettre dans un état particulier pour créer une œuvre, c'est au spectateur de se sentir en communion ou en opposition ou en refluit avec cette œuvre. Et c'est là que, de là que naît une confusion assez générale. Je pense, au contraire, qu'on doit être totalement revité, totalement neutre au moment de la création et qu'après coup, si les choses se passent dans l'œuvre, on décide d'abord de promonger ces voix intéressantes ou s'il ne se passe rien, on les éclaire. Mais ce n'est pas contradictoire quelque part si on peut parler de l'émotion ou de la subjectivité du spectateur, du regardeur, du voyeur, il faut tout de même, si le dialogue lui va avoir quelque part ou l'émotion, il faut tout de même que, enfin je vois mal comment une émotion peut n'être d'un homme qui sera parfaitement glacial. Si au départ tout enlève toute subjectivité, toute incarnation, comment penses-tu que le spectateur en face puisse réagir ? C'est ça que j'ai un point que... D'abord, il y a autant de manières d'appréhender les propositions visuelles, la nature que l'individu sur Terre. Il n'y a pas deux personnes identiques. D'autre part, il y a des constantes, disons des têtes de chapitres qui font que on peut s'extasier devant par exemple un arc-en-ciel, devant un très beau cristal de Guax, sans pour autant qu'il y ait là un objet créé par un homme. Il y a des phénomènes naturels qui sont d'une beauté inouïe et qui n'ont absolument pas été défrichées par l'homme. Or, justement, et c'est là où notre rôle, mon rôle, est essentiel. c'est de permettre à travers cette géométrie, cet art structuraliste, cet art numérique, de faire percevoir au spectateur la partie non visible de la nature qui est visible seulement à travers le microscope électronique ou l'appareil à fort grossissement et que les hommes ne voient pas quotidiennement. On ne voit que les choses à l'échelle de l'homme. Cet art, cet art géométrique, cet art microscopique, corpusculaire, je pense, sera l'art de demain car il permettra aux spectateurs de voir ce qu'ils ne peuvent pas voir tous les jours. C'est vrai que si. De voir un lésil. Là, dans cet état intermédiaire, commence à se faire voir, disons, le pourtour du bizarre. Ici, c'était donc les premières couleurs, la gamme rouge. Maintenant, commence à arriver la gamme violet. Alors, c'est toujours difficilement lisible, mais on perçoit toujours la prédominance, la prégnance de la structure sur la figuration. C'est l'avant-dernier état. Alors là, c'est l'avant-dernier état. L'avant-dernier état. On voit déjà, en clignant les yeux, on voit déjà apparaître le visage de Salvador Dalí. Et enfin, le dernier état qui montre enfin le visage de Salvador Dalí. On peut le restituer uniquement avec des carré violets et des dosanges rouges selon un programme très décoré. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le Basque-Tel est un commune adhésif qui s'estenlée chaque couleur. On peut se rendre compte en suivant la réalisation de ce portrait. C'est un portrait de Kennedy que le tableau est structuré à partir de carros identiques et numéroté. Chaque numéro correspond une teinte qui est établi dans les gammes des couleurs. Vous voyez ici, je pense que ce tableau comporte, je crois, 16 ou 17 couleurs. Je ne suis pas très sûr, mais 17 ou 17 couleurs. Alors, on commence par les teintes claires, et bien sûr, on termine par les teintes sombres. Le travail est quand même très long. Chaque carré est donc peint individuellement. On peut percevoir un bourrelet de séparation très léger, qui est le résultat de l'accumulation de la peinture. J'aime les nombres, j'aime les polygones et les polyèdres, j'aime la chimie moléculaire, j'aime la cristallographie, j'aime les structures atomiques, j'aime l'univers, j'aime la beauté mathématique dans la nature, j'aime les structures tridimensionnelles, et j'aime les calculatrices digitales. La création est un processus, non un jaillissement. Voici quelques phrases que j'ai relevées dans le cours de mes lectures, et que je trouve très intéressantes, et avec qui je trouve des correspondances dans mon travail. Une phrase de Pascal, La multitude qui ne se réduit pas à l'unité et confusion. Gardons-nous donc de penser que la machine sera seulement ce que l'homme aura voulu y mettre. A certaines époques, des hommes doués de qualités particulières opèrent des synthèses, et lorsqu'on nous présente une boîte avec des objets bien rangés, n'oublions pas qu'ils sont venus pêle-mêle de chez divers fabricants. Une phrase d'une pensée d'Edison, 1% de création, 99% de transpiration. Effectivement, dans ce type de recherche, la création est assez fugitive, et le maximum de temps est consacré à la mise au net des recherches. Une phrase de Heisenberg, L'observation, l'expérience doivent précéder tout discours. Dans ce processus, les sens, en tant qu'instrument, ont priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada